Cognac en septembre dernier, une centaine de lurons entre 10 et 15 ans se retrouvent pour la finale du trophée minivert de motocross. Après deux mois de chaudes sélections régionales, ici on ne fait pas semblant, tout le monde court sur les 80 cm3, parmi eux Nicolas Delpierre qui court en cadet. Mon modèle c'est David Dumais et Jérémy Magra, et demi-heure je pense. Pour être champion du monde, je pense qu'il faut s'entraîner trois fois par semaine au moins, c'est ce que je fais actuellement. Mais peut-être un peu plus si on arrête l'école. Pour concilier un monto à l'école, c'est quand même assez dur, parce que quand on fait un championnat de France, il faut qu'on parte le vendredi, on revient le lundi. Donc les professeurs, des fois, ils ne sont pas tellement contents. Plus que dans d'autres sports, les parents sont omniprésents. Ils payent, ils astiquent et ils espèrent. C'est quelque chose qu'on aurait aimé pouvoir faire dans notre jeunesse. Quand un jeune voulait faire de la moto, il fallait déjà qu'il attende ses armes, tandis que maintenant ils peuvent commencer très tôt. Tous ont commencé parfois à quatre ans sur des piouis et se sont fait embarquer dans la spirale sans avoir rien vu venir. La moto, on ne connaissait pas du tout. Et c'est lui qui nous a amenés à la moto en participant, en ayant un petit pioui, en ayant un 60, et puis on est arrivé à la compétition sans s'en rendre compte. Je me suis cassé une fois les deux jambes, tibia perronné des deux côtés. Et six mois après, je me suis recassé l'autre jambe, juste le tibia. Il y a un mois, je me suis fait un traumatisme crânien, et puis j'ai eu la minerve, et sinon pas de gros gros gros, quoi. Je me suis juste un peu ouvert, mais bon, c'est rien du tout. Mais les accidents graves restent rares, d'autant que leurs prestigieux aînés sont aussi passés par là. Les plus impressionnants sont les minimes. Certains à 11-12 ans dépassent à peine de leur monture, mais ils attaquent tout aussi fort. Physiquement, je suis quand même un peu mort, et j'y perçois. Nicolas Delpierre va remporter le trophée en cadet, et en plus, il est sur au micro. Les conservateurs, des fois, ils se poussaient pas, mais les commissaires font mieux leur travail, donc c'est les pilotes qui n'écoutent pas. Pendant la finale, le spectacle est tout aussi sur le circuit qu'au tour. Les parents courent dans tous les sens. Certains ont misé tous leurs espoirs dans leur progéniture, qui, comme le veut souvent le sport, vont mordre la poussière, et faire sombrer les espoirs de belles carrières. Mais pour le vainqueur comme Nicolas, tout reste ouvert. Mes parents attendent que je sois champion du monde, comme tout le monde. Ils veulent que j'aille en Amérique, c'est là où ça paye le plus, et j'espère que j'y arriverai. Le fait qu'il fasse de la moto me procure une satisfaction personnelle, parce que je m'identifie à lui quand il est sur la moto. Donc, c'est même plus fort que si c'était moi qui était lui. Aux Etats-Unis, une vidéo comme les Mini Warriors fait un carton. On y voit tous les excès de la société américaine, à quand une poussette à moteur. Mais c'est surtout le motocross qui est solidement ancré dans la culture américaine, et qui, chaque année, sort une pléthore de champions sur les circuits, avec comme point commun d'avoir roulé en même temps que d'avoir appris à marcher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501